Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un premier tuto sur le nouveau raid de la crypte de pierre, celui du boss final. Alors vous vous demandez probablement pourquoi je commence directement par le boss final, et bien tout simplement parce que je sais que beaucoup d'équipes sont actuellement bloquées sur cette étape, dont le secret réside principalement en un bon gros DPS et une bonne coordination sur la stratégie. Donc c'est parti, sans plus tarder, je vous livre les explications de cette étape et je vous donnerai les explications des autres étapes par la suite. Vous atterrissez dans la salle premier repérage, le boss se trouve en son centre et la salle est plutôt d'aspect circulaire. Pour commencer, prenons connaissance de la mécanique de base qui va devoir s'appliquer. Alors comme vu dans les étapes précédentes, on retrouve trois marqueurs distincts nommés des augmentations. Le suppresseur bleu, l'opérateur rouge et le scanner jaune. Ces trois buffs s'obtiennent en éliminant trois mobs porteurs qui vont apparaître avec un logo de la couleur correspondante au-dessus de leur tête. Attention, ces mobs n'apparaissent que lorsque vous avez éliminé les trois capitaines abyssaux qui spawnent au début de la manche, à savoir les fameux gardes du conseil sombre. Ces buffs en question peuvent se désactiver. Aussi, il est important que les porteurs gardent constamment un oeil sur le marqueur en bas à gauche de l'écran, puisque s'ils perdent le buff, la phrase « Augmentation désactivée » apparaît alors et il va falloir transmettre le buff à leurs collègues. Il va donc falloir vous rendre dans un terminal d'augmentation, ceci afin de transmettre le buff à votre coéquipier, idéalement le binôme avec lequel vous vous serez précédemment accordé. Pour info, le précédent porteur qui dépose l'augmentation dans le terminal possédera après coup une pénalité de 45 secondes nommée « Verrouillage d'augmentation » durant laquelle il ne pourra pas reprendre le buff de nouveau sous peine de mourir instantanément. Au démarrage donc, il va falloir désigner trois duos de porteurs, le duo bleu, jaune et rouge, qui se répartissent dans la map de part et d'autre des trois zones. Les trois zones en question sont définies par des sortes de coffres qui apparaissent hors ligne, coffres dans lesquels il va falloir déposer des noyaux. On va le voir un petit peu après. La technique est donc très simple. Vous apparaissez, vous éliminez les trois capitaines à bisseau, vous éliminez les trois porteurs d'augmentation, vous récupérez les trois buffs d'augmentation, vous tirez sur les pattes du boss, cela va vous dropper deux charges, vous récupérez les deux charges et vous les postez dans les coffres. Pour que les coffres soient actifs, il faut en parallèle de cela que les suppresseurs aient activé les coffres dans une étape que je vais vous expliquer juste après et que les opérateurs aient apporté leur soutien aux porteurs de noyaux. Là encore, je vous l'explique juste après. Dans un premier temps, concentrez-nous sur le scanner, le porteur jaune. A chaque phase de relais, il va falloir déposer deux noyaux dans deux coffres. Pour savoir lesquels des six coffres sont les bons, il va falloir suivre les indications du porteur jaune nommé le scanner. Lui seul sera en mesure de vous indiquer quels sont les deux bons coffres. Pour rendre les choses plus faciles, attribuez des numéros à ces coffres en partant du spawn de 1 à 6 dans le sens des aiguilles d'une montre et maîtrisez bien leurs emplacements. Attention, deux choses importantes. Pendant la phase où vous tirez sur les pattes du boss afin de faire drop les noyaux, des attaques de zone sont faites par ce même boss. Esquivez-les. Un izanagi balle chargée sera très efficace sur cette phase. Deuxième chose, vous avez un timer de 10 secondes pour poser le noyau radioactif. Passez ce délai, tout explose. Parfois, vous n'atteindrez pas le bout du chemin. Parfois, le suppresseur n'aura pas activé à temps les coffres. N'hésitez donc pas à communiquer, à demander l'aide des collègues, que ce soit votre binôme, celui qui ne fait rien ou celui qui se trouve à proximité, afin d'effectuer un relais en appuyant sur la touche Interagir auprès du porteur. En clair, ceux qui ne font rien reprennent la charge et peuvent s'attendre à la déposer eux-mêmes dans le coffre. En conclusion, mieux vaut un relais safe effectué à mi-chemin plutôt qu'une tentative de poser le noyau en allant jusqu'au bout du compteur qui pourrait vous faire échouer votre trail. Pendant ce temps, le porteur bleu, donc le fameux suppresseur bleu, devra se placer dans trois cercles différents qui sont répartis sur la map. Ces cercles, ils se trouvent sous des boules qui sont semblables à des sortes de petits satellites et il devra effectuer cette tâche pendant le relais des noyaux effectués par ses coéquipiers. Il devra donc rester dans le cercle afin de pouvoir braquer le boss tout simplement en tirant dessus. Si le placement est bon, le boss apparaîtra en surbroyance bleue. Alors attention, chacun des neuf petits satellites présents dans la map ne fonctionne pas. Il faudra en toute déduction logique utiliser les trois satellites qui sont présents dans la zone la plus proche du boss. Toujours pendant ce temps également, une fois les noyaux droppés par le boss, ce dernier va faire deux attaques qui vont piéger successivement les deux porteurs de noyaux. Et c'est là qu'arrive le rôle de l'opérateur. Ces fameuses attaques de bulles abyssales vont emprisonner l'un des porteurs de noyaux afin de tenter d'éviter que ce dernier n'atteigne le coffre. Ce sera donc à l'opérateur de tirer sur la bulle dans les petites zones blanches des parois de cette bulle afin de faire sauter le shield et libérer le porteur qui pourra alors atteindre le bon coffre et poser son noyau. Si tout a bien été effectué, si le boss a été braqué trois froids par le suppresseur bleu, si les noyaux ont été correctement posés dans les deux coffres avec l'aide du scanner jaune et de ses indications, et enfin si les porteurs ont bien été soutenus et débloqués par l'opérateur rouge, alors vous allez pouvoir répéter cette phase une seconde fois. Et ce sera enfin l'heure du DPS. De la même manière, cette mécanique sera à répéter cette fois-ci trois fois d'affilée et vous aurez totalement DPS votre boss. On attaque la dernière partie de cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble ce fameux DPS. Alors ce DPS, il devra s'effectuer en trois phases. Comme vous pourrez le constater, la barre de vie du boss est séparée en deux. Une petite barre à gauche, une barre plus longue à droite. Concentrez-vous sur la partie droite de la vie du boss. Vous devrez effectuer un tiers de DPS par tour sur la totalité de cette barre de vie. Ne prenez pas en compte la partie gauche de la barre. Je vais maintenant vous présenter la méta que nous avons utilisée pour le DPS. Alors c'est notre méta, c'est celle que nous avons privilégiée. Nous avons tombé le boss de cette manière, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Des méta avec lesquelles vous serez plus à l'aise, à vous de faire votre choix, de faire vos recherches et donc de vous diversifier par la suite. En ce qui nous concerne, voici l'équipe que nous avons utilisée. Nous avons utilisé deux arcas nova, un arcas radiance, deux pistolets rorodeurs nocturnes et un titan bulle. Une seule feuille suffit. L'arca qui possède la radiance prend les bottes de l'inafaction afin de pouvoir recharger plus vite un divinity. Il pourra alors également de ce fait s'équiper d'une épée guillotine actionnée qui sera par ailleurs très utile pour les capitaines sur les autres phases. Un maximum de joueurs sont équipés de l'izanagi, catalyseur et balle chargée. D'autres armes sont très efficaces, notamment sur les lourdes telles que le lance-grenade à pointe et l'anarchie. Bien sûr, n'oubliez pas les modes de spécialistes des bosses, de piétailles et d'élite qui vous conféreront un avantage certain lors du DPS tout comme lors des phases de démobage. Les modes enfin de réserve et de munitions sont également très importants sur vos pièces d'armure. Enfin, videz dans l'ordre votre lourde, votre super, votre izanagi et finissez avec une SMG ou un auto en secondaire type fin qui ronge qui sera par ailleurs très utile pour les capitaines là encore. Si vous effectuez trois tours de DPS suffisants, alors le boss va rester dans la salle et il faudra le terminer de façon classique, c'est-à-dire en DPS continue. Il va se téléporter à plusieurs reprises. Il va donc falloir lui mettre tout ce que vous avez en munitions et en dégâts. A cette étape, un dernier super, des munitions au sol feront largement la différence. Si vous n'en avez plus, n'hésitez pas à tuer quelques mobs pour en dropper de nouveau car en effet, mieux vaut redropper une cartouche de lourde ou une cartouche de spécial plutôt que de s'acharner à la SMG. Voilà, c'est terminé pour ce long tuto. Il est possible que j'ai oublié des infos, des astuces. N'hésitez pas à ce moment-là à les partager dans l'espace commentaire, ce sera toujours utile pour les autres. J'espère vraiment sincèrement que ces infos vous plairont, vous seront utiles. Si tel est le cas, comme toujours, droppez-moi un petit like, un petit commentaire en soutien. Et pour ce qui est du reste, eh bien, bon red à tous ! Ciao tout le monde !